... Autour en France avec une image à présent, celle de cette opération au coup de poing menée ce matin par l'ONG Handicap International. On file au Louvre-Rivolie où une opération choc est en cours ce matin. C'est un chef-d'oeuvre mutilé qui ne laisse personne de marbre la Vénus de Milo et probablement la femme amputée la plus admirée de la planète. Eh bien il pourrait aujourd'hui servir la cause de millions de personnes en attente de prothèses. « Body can't wait », les corps ne peuvent pas attendre. Regardez, c'est le nom de cette opération lancée aujourd'hui. Ils ont posé des prothèses orthopédiques à des répliques de statues dans les parcs parisiens. Plusieurs autres statues érigées dans Paris ont également été équipées. Par exemple le bras de Mars aux tuileries réarmées d'une épée, mais aussi le joueur de billes ou la muse d'Alfred de Musset au parc Manseau dans le 17ème. Je vous rappelle qu'il y a 100 millions de personnes dans le monde qui actuellement attendent une prothèse. Il faut attendre parfois 20 ans dans les pays africains. L'association veut que l'opération passe maintenant à la vitesse supérieure. Aider les personnes handicapées à vivre comme les autres, c'est aussi l'objectif d'handicap international. Handicap international qui depuis plusieurs mois fabrique des prothèses grâce à l'impression 3D. Body can't wait, ça a été extrêmement relayé et repris. L'idée c'est d'obtenir des financements pour développer à grande échelle des prothèses en 3D. Un hashtag a été lancé. Body can't wait. Body can't wait. Il corps pour un poids spétale. Body can't wait. C'est-à-dire ni moi, j'ai dit. Body can't wait. Body can't wait. Body can't wait.